Salut les filles ! Alors, pas de panique, c'est pas un haul. On se retrouve, je vais juste vous montrer ma petite commande que j'ai reçue aujourd'hui vite fait bien fait. Donc je vais passer commande, je suis ongle 24, j'ai repris des rouleaux de coton, j'ai repris des nettoyants à l'alcool. Alors, si vous voulez passer commande, donc déjà les prix ont augmenté et on a droit à seulement deux bouteilles par commande. Donc voilà, moi je voulais en reprendre beaucoup plus, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc j'en ai repris deux, mais je repasserai commande. J'ai également commandé de l'acrylique, donc ici j'ai de l'acrylique clear et de l'acrylique blanche, voilà. Vous comprendrez plus tard dans un haul pourquoi, enfin dans une vidéo, pas dans un haul. Et alors, je me suis également commandé une visière. Alors elle est à monter, donc tout l'assemblage, voilà. Et ici vous avez le plexi, peut-être vous éloignez. Le plexi, voilà. Donc il faudrait le mettre comme ceci. Et vous avez, ben, le petit explicatif pour savoir comment le monter. Donc je vais le monter et je vous montre ce que ça donne. Donc voilà les filles, la visière est montée, donc voilà ce que ça donne. Donc en fait, si vous savez, si vous comprenez l'anglais, tant mieux pour vous. Moi j'ai regardé les petits dessins, parce que moi l'anglais, ça fait 20. Donc en fait, sur le plexi, vous avez des petits ronds que vous devez emboîter dans les petites boules ici. Et ensuite, vous avez une petite fente de chaque côté. Vous devez faire rentrer, ben, pareil, dans, je ne sais pas si on voit bien, dans le côté du plastique. Vous avez de nouveau une boule et ensuite, pareil, hop, le côté et une boule. Et alors ici, donc, voilà, ça, en fait, vous venez tout simplement l'accrocher comme ceci, tout simplement. Et vous savez le régler, voilà. Moi je l'ai mis au plus large, parce que j'ai une queue de cheval, donc comme ça, voilà, je sais le mettre tranquille. Maintenant, vous pouvez le faire plus serrer si vous avez une plus petite tête. Et donc, vous mettez votre front ici, tout simplement. Et alors, ils ont mis ça en plus. Je ne sais pas à quoi ça sert. Apparemment, c'est un truc double. Ah, c'est peut-être pour protéger le front. Voilà, donc vous devez le coller ici. Ah, voilà, ok. Donc vous le collez là, vous en avez deux. Et vous êtes censé mettre votre front, ben, sur le côté noir. Voilà. Comme ça, vous savez, les filles, si vous voulez commander une visière, donc elle vient de chez Ongle 24, j'ai payé 7,50 euros. Voilà. Pour la petite explication, alors, je vais faire mon ongle. Alors, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne tout au début, mais comment... En fait, maintenant, je filmais d'en haut, tandis qu'au début que je filmais, je filmais sur le côté. Donc, on ne voyait pas bien ce que je faisais. Donc, je vais refaire cette vidéo. C'était Forme Extrême, Amandrus et French Reverse, le tout sur un seul ongle. Donc, comme ici, j'ai perdu un ongle. Ben, je vais vous rapprocher. Voilà. J'ai perdu un ongle. Je vais le faire ici. C'est pas sale du tout, pas de panique. C'est juste que j'ai arraché un bout de mon ongle et du coup, il y a un petit peu de son séché. Donc, on va faire ça. Et comme ça, vous verrez mieux d'en haut ce que ça donne. Enfin, j'espère du moins. Donc, on va faire en Forme Extrême. Donc, je vais venir préparer mon ongle. Alors, c'est ma mauvaise main, donc je vais avoir un petit peu plus de mal que sur l'autre main. Mais je vous prépare une autre vidéo pour cette main-là parce que j'ai déjà une très belle repousse et ça commence déjà à m'énerver. Donc, je vous prépare une vidéo pour cette main-ci qui sera de la technique Je Ne Vous En Dis Pas Plus. Donc, ici, je vais mettre la repère base. Je vais mettre la base de chez Nails Compagny. Donc, tout ce que j'ai mis avant, c'est tout simplement un nail prep et un bon primer qui est sans acide. Mais j'en ai avec acide également. Jusque-là, j'ai mis celui sans acide. Donc, ma base, comme je vous l'ai expliqué, je fais des mouvements de va-et-vient pour bien la faire rentrer dans toutes les écailles de l'ongle. Peut-être que si je parle un peu plus fort, vous m'entendrez mieux, non? C'est parce que je suis concentrée comme c'est ma mauvaise main. Voilà. Donc, je fais catalyser ma base. Alors, je vais mettre la base. Je vais mettre la base. Voilà. Alors, on va venir s'occuper de notre chablon. Donc, moi, je vais prendre un de chez Nails Compagny. Donc, je vais faire en forme extrême. Donc, je vais certainement aller jusqu'au bout du chablon. Donc, c'est le 9. Et je vais faire une amende russe. Donc, je vais, comme d'habitude, plier mon chablon au niveau de la tranche noire. Et je le plie jusqu'à près le 2. Donc, jusqu'ici. Comme ça, j'aurai un beau sec curve naturellement sans devoir replicher par la suite. Alors, donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'autre vidéo, les filles, on prend les mesures. Donc, vous le positionnez. Alors, et là, je vois que je dois couper à la troisième ligne. Et ici, pareil. Donc, je le renlève. Je coupe. Je dégage ce qui va me gêner. Hop. Voilà. Je viens revérifier sur mon ongle. Donc, là, c'est bon. Mais je vois que ça ne s'emboîte pas parfaitement avec mon ongle. Donc, je vais devoir découper ici en fonction de la forme de mon ongle. Alors, moi, je vais faire jusqu'au bout du chablon. Donc, ça ne pose pas problème. Par contre, vous, sur cliente ou même sur vous-même, admettons que vous vouliez aller jusqu'au 2. Le fait que vous allez couper, n'oubliez pas qu'il va falloir rallonger un petit peu plus loin. Pour avoir la longueur que vous voulez. Et ça, sur chaque ongle, les filles. Hop. Je reviens placer mon chablon. Et je vérifie qu'il s'emboîte à mon ongle. Alors, sur soi-même, c'est jamais évident. Voilà. Donc, là, je vois que c'est bon. Je vais essayer de le bloquer. Voilà. Donc, vous le bloquez déjà ici sur votre doigt. Comme ça, il ne bouge plus. Et vous pouvez le régler ici. Donc, moi, je vais déjà fermer bout à bout les petites ailettes ici. Juste les premières. Celles-ci, je les fermerai après. Et ensuite, on vient vérifier, comme je vous l'ai expliqué, les filles, par rapport à votre cuticule, ça doit être dans le prolongement de votre cuticule. Pas trop relevé, pas trop rebaissé. Sinon, vous allez avoir un ongle crochu. Donc, dans le prolongement, et une fois que vous allez pincher, ça va automatiquement se redresser un petit peu. Et comme ça, votre ongle sera parfait. Donc, je m'assure de face que la tranche noire est bien au centre. Moi, je vois que je dois bouger un petit peu. Voilà. Vous pouvez regarder dans ce sens-là aussi, si vous avez plus facile. Donc là, moi, ça me sent bon. Je vais venir fermer ici en dessous les deuxièmes petites ailettes pour bloquer mon doigt ici en dessous. Pour que ça ne bouge plus. Et une fois que ça, c'est fait, je vais pouvoir venir tout doucement par en dessous, commencer à pincer. Et c'est ce qui va faire que mon chablon va se pincher tout seul, naturellement. Donc, je ne viens pas pincer ici au-dessus. Donc, je ne pince pas au-dessus. Je pince par en dessous, vous voyez, avec la pulpe de mes doigts. Voilà. Voilà. Donc là, mon chablon est posé. Alors, on va venir le rallonger avec du clear, puisque nous allons faire une French Reverse. Donc, normalement, pour la French Reverse, je pourrais utiliser le Perfect Shake Cover de chez Nails Company. Mais je ne vais pas le faire, tout simplement parce que je vais l'utiliser pour cette main-ci. Donc, comme ça, vous verrez le cover sur cette main-ci. Donc là, je vais utiliser celui de chez Nails, mais on va d'abord, ouais, non, j'ai besoin de celui-là. On va d'abord rallonger notre ongle. Donc, on prend du clear. Pourquoi ? Parce que toute la partie clear, ce sera votre French. Donc, il ne faut pas que ce soit coloré. Il faut absolument que ce soit du clear. Je prends une boule. Je viens la placer à la jonction entre mon chablon et mon ongle naturel. Et je vais venir la travailler. Donc, je vais d'abord, dans un premier temps, l'étirer jusqu'à la longueur que je désire. Donc, moi, ce sera jusqu'à la fin du chablon, donc jusqu'au neuf. Donc, vous prenez une petite boule. Si nécessaire, vous rajoutez du gel au fur et à mesure, les filles. Voilà. Donc, moi, je me mets jusqu'ici. Et ensuite, on va venir étirer la matière jusqu'au point de stress. Donc, il faut qu'il y en ait et sur votre chablon et sur votre ongle naturel également, les filles. Sinon, au moment où vous allez retirer votre chablon, vous n'aurez rien. Et en fait, pour une amande russe, on va partir droit comme si on faisait un square. Donc, le square, on le verra dans une autre vidéo. Donc, je pars droit. Vous pouvez vous aider des lignes qu'il y a sur le chablon. Ce sera plus facile. Voilà. Et moi, je vais remonter jusqu'ici. Et là, je vais venir rejoindre ma pointe. Mais de travers. Donc, pas droit. En biais. Et ensuite, il faut combler tout ce qui est ici. Et je fais la même chose des deux côtés. Faites attention qu'il ne vous manque pas de gel, les filles. Voilà. Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Qui est moins facile, vu que je dois me tourner. Si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. En commentaire, pardon. Donc, je rejoins mon point de stress. Et je pars droit. Donc, regardez ici aussi, de ce côté-ci, jusqu'où vous vous êtes arrêté. Donc, moi, je suis allée jusqu'au 7. Donc, de l'autre côté, je dois partir droit jusqu'au 7 aussi. Pour que au niveau de là où on est parti en biais, ce soit égal de chaque côté. Alors, j'essaie de me mettre au mieux que vous voyez et que je puisse également voir. Donc, le 7, il est là. Voilà. Donc, je remonte jusqu'ici. Bien droit. Voilà. Et là, je pars de biais. Alors, on va avoir quelque chose de très pinché. pour les personnes qui ont des doigts un peu plus larges, ce sera plus naturel, plus joli. Je vérifie que j'ai bien du gel partout. Voilà. Des deux côtés. Mon chablon est bien droit. Je peux faire catalyser. Donc, je vais tout simplement fermer mon pot avant. Voilà. Et vous faites catalyser. Voilà. Donc, là, c'est catalyser les filles. Donc, on va s'occuper de construire toute la partie rosée. Donc, moi, je vais faire une première boule pour faire ma forme ici. Dessiner ma fringe. Et ensuite, je construirai au niveau de mon ongle naturel. Donc, pour cela, il vous faut un gel rosé, mais pas trop clair. Alors, je vais prendre. Donc, je n'enlève pas mon chablon. Tout simplement, pourquoi ? Pour avoir un repère de jusqu'où je vais aller pour ma fringe. Donc, moi, je pense que je vais aller jusqu'au 6. Comme ça, ça me fait une fringe à peu près de 3. Donc, voilà. Donc, je prends une boule que je vais venir poser sur mon rallongement. et je vais venir l'étirer jusqu'à la longueur que je désire. Donc, moi, pour le 6. Une fois que j'ai fait ça, vous voyez ici, j'ai une petite boule d'air. Hop, je la travaille pour qu'elle s'en aille. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir me mettre comme ceci et je vais relier de chaque côté au point de stress. Donc, ne faites pas ça sur votre mauvaise main, les filles. Ce n'est pas une bonne idée. Sur soi, c'est plus compliqué. Entraînez-vous sur quelqu'un ou sur une main d'entraînement ou sur votre bonne main, mais pas sur votre mauvaise main. ce n'est pas une bonne idée que j'ai eu de vous montrer ça. Mais bon, j'ai besoin de mon autre main pour vous faire une autre vidéo. Donc, voilà. Et comme j'avais perdu mon ongle, ben voilà. Et je fais des deux côtés. une fois que vous avez fait ça, les filles, avant de catalyser, pour être sûre qu'au niveau de la partie rosée, vous êtes bien, vous pouvez tout à fait décoller votre chablon puisque vous avez votre repère de jusqu'où va votre French. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, vous le décollez en douceur, les filles. On ne veut pas casser le rallongement, surtout. Hop. On pince et on descend. Et voilà. Et ça s'enlève tout seul. Vous voyez ? Tout simplement. Alors, moi, je vais le caser comme ceci. Je me mets bien à droite. Là, je vois que ça va. Ici, je rectifie un petit peu. Ça ne doit pas être top nickel, les filles. Il faut qu'on voit votre forme finale, mais n'oubliez pas qu'on va limer. Donc, je vais déjà faire catalyser cette première couche et ensuite, on va continuer à construire notre French. Voilà, c'est catalysé. Donc, je voulais vous dire, les filles, faites bien les étapes au fur et à mesure. ne mettez pas une trop grosse boule de gel d'un coup parce que sinon, ça ne catalysera pas bien. Donc, ça va catalyser en surface. Mais une fois que vous allez limer, vous allez retrouver du gel qui est encore liquide. Donc, faites des plus petites boules quitte à mettre un peu plus de temps. Dites-vous bien aussi que quand vous débutez au niveau des French Reverse, vous allez passer une heure en plus du temps que vous mettez habituellement pour une pause classique. Donc là, on va remettre une boule au même niveau tout simplement pour monter la matière parce qu'on va devoir venir creuser la French après. Donc, j'ai besoin de plus de matière. Donc, je pose ma boule. J'ai déjà ma forme qui est presque faite. Donc, je peux me baser sur ce que j'ai déjà fait avec la première boule. Et j'étire ma matière. Essayez d'enlever les bulles d'air que vous voyez pour qu'elles n'apparaissent pas au moment de l'image. Et voilà, on va créer un mur tout simplement. et c'est dans ce mur que vous allez venir creuser votre French une fois que ce sera catalysé, bien évidemment. Voilà, des deux côtés. donc moi, je vous montre en vidéo les filles. Maintenant, c'est une technique assez complexe. Donc, si vous voulez vous entraîner sur vous, pas de souci. Maintenant, sur clientèle, je vous conseille quand même de faire une formation les filles. parce que ce n'est pas déjà une forme simple et la French Reverse, ce n'est pas non plus hyper facile à faire. Donc, il faut vraiment vous former pour ça, pour pouvoir le faire sur clientèle plus facilement. J'enlève ma petite bulle d'air. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, je vais peut-être mettre ma main en dessous. Vous voyez, ici, on a créé un mur. Et on va venir creuser ici une fois que ce sera catalysé des deux côtés. Vous voyez ? Et on va creuser également on va creuser ici devant aussi pour faire le sourire de notre French. Voilà. Donc, je fais catalyser ceci. Voilà. C'est catalysé. Donc, j'ai mis deux fois 60 secondes pour être sûre que ce soit bien catalysé. Donc, maintenant qu'on a notre French, il faut encore construire notre apex. Parce que là, ça ne ressemble à rien. Ce n'est pas du tout jauni. Vous voyez bien. Voilà. Donc, on va s'occuper de mettre une troisième boule pour créer notre apex. je reprends une boule que je viens poser sur mon ongle naturel. Si vous voyez que j'ai trop de matière, vous en retirez. Donc, moi, généralement, je travaille en trois boules. Maintenant, ça peut m'arriver si je vois que c'est nécessaire de rajouter une quatrième boule. Alors, je vais travailler ma matière en la poussant délicatement vers mes cuticules sans toucher. Si on touche comme je viens de le faire vu que c'est ma mauvaise main, avant catalysation, je viens tout simplement passer un coup avec ma spatule pour enlever là où j'ai touché. Voilà. Donc, voilà pourquoi il ne faut pas faire ça sur sa mauvaise main, les filles. Donc, on y va tout doucement et vous travaillez votre boule en la poussant. on s'approche au plus proche. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais m'aider en tirant sur mes peaux. Je verrai plus clair. Si vous touchez les filles, pas de panique, juste avant de catalyser, on vient repasser un coup avec la spatule pour enlever là où vous avez touché. Vous voyez bien que même à moi, ça arrive à tout le monde de toucher les cuticules. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. l'essentiel que vous enleviez avant de faire catalyser. Ça, c'est essentiel. Voilà. Donc là, je me suis occupée de mes cuticules. Je vais m'occuper de mon apex. et ensuite, j'étire le reste de la matière. Je vérifie que je suis toujours bien dans l'axe pour vous. Voilà. Alors, comme j'ai touché, je reprends ma spatule et je vais tout simplement venir enlever aux endroits où j'ai touché. Si vous avez peur de toucher et que vous ne n'osez pas aller trop loin, aller moins loin et à la limite, avec un petit pinceau fin comme pour la couleur, vous vous rapprochez des cuticules. Ça, c'est faisable aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon apex. Je vais te mettre sur du noir. Hop. Je fais catalyser ça. Je vais mettre 2 fois 60 secondes, voire 3 fois pour être sûr que ce soit bien catalysé. et ensuite, on voit la suite des étapes. Voilà. C'est catalysé. Donc, je vais tout simplement venir dégraisser mon ongle. on dégraisse bien les côtés aussi sans casser le rallongement. Faites bien attention les filles, soyez délicates. Je dégraisse bien ici parce que c'est ici qu'on va venir travailler de chaque côté pour creuser notre french. D'accord ? Alors, pour cela, donc, je vais utiliser ma ponceuse avec un embout assez fin. Voilà. Et c'est avec cet embout-là que je vais venir creuser ma french. Donc, je vous laisse regarder ici. Voilà. Donc, j'ai des poussières pour voir où j'en suis. Alors, pas de panique si ce n'est pas précis les filles. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas précis. On va venir limer justement pour préciser cette forme. Donc, vous voyez que j'ai bien une corniche. Ici, c'est ici que va s'insérer la french toute fois qu'on aura bien limé. Donc, je lime. Je lime en faisant attention à mon rallongement les filles. on ne veut pas venir le casser. Je lime des deux côtés. vous voyez que ce n'est pas évident sur soi-même. on va s'insérer on va s'insérer on va s'insérer voilà alors on dépoussière de temps en temps pour voir où on en est alors maintenant je vais venir affiner ici et limer ici donc je vois qu'ici je peux limer encore donc au niveau de la forme rosé il faut que vous ayez une amande une amande entre l'amande et l'amande moderne donc c'est pas évident avec le rallongement donc là ici au niveau d'une image il faut que ce soit vraiment parfait parce qu'après c'est la forme que votre frêle va prendre donc prenez votre temps regardez bien sous tous les angles ok alors on va venir appliquer la couleur donc moi j'ai voulu prendre une des couleurs de chez victoria vine donc ce sont les pailletés de la collection cara donc j'ai pris la 223 je voulais remontre je m celle ci et ensuite on viendra construire notre french donc là il suffit simplement d'appliquer la couleur surtout le rallongement et l'insérer au niveau de là où vous avez creuser au préalable donc moi je vais l'appliquer en deux couches voir peut-être trois si nécessaire on verra donc Merci. Donc, on en met bien partout, il ne faut pas hésiter. Je vais la mettre en deux couches, ce sera suffisant. Vous voyez comme elles sont magnifiques. Voilà, je vous montre, vous voyez, ici on a notre C-curve qui est très pinché. Voilà, je fais catalyser, voilà, je vais appliquer ma deuxième couche. N'ayez pas peur de tirer sur les peaux, les filles, au pire s'il y en a un petit peu sur la peau après la catalysation, vous décollez ce qu'il y a sur la peau et vous limer. Donc, on veut que ce soit bien opaque, il ne faut plus qu'on voit en transparence. Hop, et de l'autre côté. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Ce n'est pas évident pour moi de bien me positionner, que je puisse travailler et en même temps de vous montrer pour que ce soit bien clair, bien net pour vous. Je voulais absolument vous la refaire parce que cette vidéo-là a eu beaucoup de vues, mais je l'ai revisionnée et il y a des moments où on ne voit pas très bien, donc j'espère que ce sera mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si nécessaire que je la refasse une troisième fois ou si c'est beaucoup mieux comme ceci. voilà, donc là je vais, regardez-moi cette merveille franchement, les paillettes sont absolument somptueuses. Donc, je refais catalyser 60 secondes et ensuite on va venir construire toute la French où on a mis la couleur. Voilà. Donc les filles, ça a terminé de catalyser les deux couches. Maintenant, on va construire parce que comme vous le voyez, il y a un écart ici, ce n'est pas trop joli, donc il faut combler. Donc, pour ça, je vais utiliser le Jelly Clear, donc le transparent qu'on a utilisé pour le rallongement et je vais venir le mettre partout où j'ai mis ma couleur. Donc, je pose ma boule et je vais venir la travailler. Alors, essayez de la travailler, mais en essayant de ne pas créer de bulles d'air. en essayant de ne pas créer de bulles d'air. Merci. 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 Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, la French est construite. Voilà. Et on va venir catalyser pour ensuite limer tout ceci. Donc, je referme mon pot. Donc, je vais catalyser 2 fois 60 secondes, comme tout à l'heure. Et c'est parti. Voilà, j'ai fait catalyser 2 fois 60 secondes. Je reviens dégraisser tout mon ongle. Donc, pour l'instant, c'est pas très joli. Il faut mettre en forme, bien évidemment, mais vous avez mis vues d'ensemble à peu près pour l'instant. Voilà. Ok ? Donc, on va venir limer les parallèles. Donc, voilà. Des deux côtés. On en profite de décoller le gel qui aurait coulé sur la peau, comme c'est le cas ici. Et ensuite, on va s'occuper de limer notre forme. Donc, comme pour la monde moderne, je vais limer droit. On va s'occuper de limer dedans. On va s'occuper de limer dans le vélo, avec la tarafa, de recчно et l'affinage l'app CFP que peut donner peine. Alors voilà ! Allez ! Mais grace et l'affinage l'application aérop mudéon ! . 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 je vais faire la même chose de l'autre côté je lime droit forcément c'est pas évident de vous montrer et de limer on dépoussière de temps en temps alors je viens m'assurer qu'ici en dessous mes deux points sont bien au même niveau donc je vais limer par en dessous droit et ça va égaliser ma forme voilà vous voyez donc là on est bien droit je vais limer encore un petit peu ici donc là je suis bien droite ok ma lime est droite là je tirer sur l'épaule voilà et pareil de l'autre côté alors pour ici donc là ça remonte de biais on va tenir notre lime de biais pour limer bon 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 voilà donc là vous voyez vraiment bien la forme donc vous avez le côté droit et ensuite ça remonte en biais ça c'est l'amande l'amande russes voilà ça y est je vais y arriver donc maintenant il va falloir faire la mise en forme de tout le reste de l'eau donc c'est parti donc là je vais vous voyez je mets ma lime vous voyez que par rapport au bord j'ai ici un petit peu trop de matière donc je vais limer ici sans toucher mon apex donc et je lime droit voilà vous voyez par rapport à l'apexe c'est déjà mieux que tout à l'heure donc on va continuer la mise en forme on n'oublie pas qu'on vient bien chercher en dessous la forme et on va remonte on ne s'occupe pas encore de l'apexe 1 alors pareil de l'autre côté je dépoussière un peu pour voir où j'en suis dans mon image vous voyez ici c'est encore épais vous voyez donc il faut affiner c'est encore épais c'est encore épais c'est encore épais donc je me mets bien de profil je ferme un oeil pour voir où j'ai limé plus et où j'ai moins limé c'est encore épais ça me semble pas mal on va rectifier l'apex donc mon apex vous voyez pas trop important je vais limer avec le côté le plus doux maintenant pour affiner le grain on je suis je suis je suis je suis j'ai Donc c'est toujours la même façon de procéder les filles pour le dimage. Quand vous avez des formes assez longues, les filles, aidez-vous quand vous limez sur le dessus pour ne pas vous faire mal. Posez votre pouce en dessous pour faire un support et comme ça, ça vous fera moins mal. Sinon vous allez avoir mal à votre ongle naturel. Et pareil sur cliente. Donc je revérifie, ça me semble correct. Je vais juste retoucher un tout petit peu ici. Au niveau de l'arrondi de ma forme. Voilà. Très légèrement. Voilà ce que ça donne. Une fois que je suis satisfaite, je passe un coup de beurre partout. En dessous de ma forme aussi. Vraiment partout. Et je dépoussière bien. Voilà. Alors, quand ça c'est fait, je vais revenir pousser mes cuticules pour pouvoir les couper. Vous voyez là, par exemple, j'ai trop limé. Donc le gel commence à partir. Donc là, il faut faire attention aussi au niveau d'une image. Donc je repositionne le gel et avec la finition, ça devrait aller. Maintenant, sur clientèle, n'hésitez pas à remettre un petit peu de gel clear pour dire qu'il n'y ait pas de souci. Voilà. Donc je repousse ma cuticule et je la décolle en même temps. Je la soulève pour voir ce que j'ai à couper. Voilà. Et ensuite, je viens avec ma pince à cuticule couper uniquement ce qui est blanc. Alors, je coupe. Je n'arrache pas ma peau. Vous voyez, je fais une pression avec la pince et je relâche. Et je poursuis mon petit chemin. Jusque de l'autre côté de mon point de stress. Si j'ai plus facile, je repars dans l'autre sens. Voilà. Je repasse un coup ma petite brosse pour enlever toutes les poussières. Et je vais venir appliquer ma finition. Donc moi, je vais utiliser la Flash Shine de chez Nails Company, que je vais venir catalyser deux fois 60 secondes. Voilà. 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 Et c'est là qu'apparaît toute la beauté. de la French Reverse. Je vérifie que j'en ai bien mis partout. Sauf au niveau de mes cuticules. Si c'est le cas, je viens frotter. Et je fais catalyser. Voilà les filles. Donc, je fais catalyser deux fois 60 secondes. Donc, ne vous énervez pas. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Il faut de l'entraînement. Même moi, ce n'est pas encore parfait. Je vois des défauts. Mais voilà. Déjà, c'est ma mauvaise main. Donc, c'est plus difficile. Mais au moins, vous avez vu l'amande reverse en French Reverse. Euh, l'amande russe, pardon, en French Reverse. Je vais y arriver. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de rajouter une petite décoration. Ça, c'est optionnel. C'est selon ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez tout à fait laisser comme ça. Ou rajouter quelques petits strass avant de mettre la finition. Ça, c'est à vous de voir. Moi, je vais tout simplement venir mettre un petit peu de spider gel noir. Tout simplement. Voilà. Donc, le mien vient de chez Jana. Et comme vous voyez, il est hyper élastique. Alors, je prends une petite pince pour enlever ma petite opercule. Vous voyez, c'est bien, bien élastique. Donc, vous ne saurez pas avoir un pot propre avec les spider gel. C'est comme ça. Pourtant, je déteste ça. Mais voilà. C'est élastique. Donc, forcément, quand on enlève, ça coule. C'est normal. On ne sait rien faire. Donc, ça, garder toujours l'aubercule et le couvercle, quoi. Alors, moi ici, je vais travailler avec deux cure-dents. Je vais peut-être vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Donc, moi, je vais travailler avec deux cure-dents. Et je vais tout simplement venir faire le tour de mon oncle. De mon oncle. De mon oncle. Pas de mon oncle. Voilà. Donc, je trempe le spider gel. Les cure-dents dans le spider gel. Je vais y arriver. Je viens mettre près de mon doigt. Et je viens rechercher de la matière. On peut faire plusieurs sens. Voilà. Quand vous êtes satisfaites, vous vous arrêtez. N'oubliez pas sur cliente, déjà, d'enlever ça. Donc, on donne un coup. Hop. Voilà. S'il y en a eu sur la peau, vous en enlevez. Et voilà. Une petite déco. Sympa. Je vous rééloigne un petit peu. Voilà. Tout simplement. Et vous faites catalyser. Et donc, moi, je l'ai mis au-dessus de la finition. Tout simplement parce qu'une fois que c'est catalysé, c'est sans résidus collants. Donc, voilà. Vous pouvez tout à fait le faire au-dessus de la finition. Donc, je vais faire catalyser 60 secondes. Et ce sera terminé. Donc, les filles, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne. Donc, ça fait vraiment plaisir. J'espère que le contenu de mes vidéos vous plaît. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le mieux possible. Si vous avez des demandes de certaines vidéos de techniques, de nail art, peu importe, de ce que vous aimeriez que je vous montre en vidéo qui pourrait vous aider, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner pour celles pour qui ce n'est pas encore fait. Pour les autres, merci. Vraiment merci. On est de plus en plus nombreux. Je suis super heureuse. Franchement, je vois du jour en jour les abonnés qui augmentent. Donc, ça fait vraiment plaisir. Et puis, voilà. Donc, voilà le résultat. Je vais vous faire des photos que je vous laisserai en fin de vidéo. Voilà. Je vais mettre une petite huile à cuticule pour hydrater tout ça. Donc, moi, ce sera la Mia de chez Nails Company. Donc, merci les filles. Pour celles qui veulent me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller checker. Je mets les liens directement. Comme ça, vous n'avez plus qu'à cliquer. Vous tombez directement sur mes réseaux sociaux. Et puis, voilà. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera pour cette main-là. Et ce sera de la technique. Et en attendant, prenez soin de vous. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt, les filles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.